Allez, je te propose un petit exercice pour travailler un petit peu avec toi les ondes acoustiques dans le contexte de tes révisions BAC ou bien des révisions d'un contrôle sur les ondes acoustiques. Alors c'est un exercice qui est extrait du concours GIP 2018 si je ne dis pas de bêtises et il est intéressant parce qu'il y a un peu de calcul littéral et un peu de calcul numérique, donc on va faire ça ensemble. Ça ne va pas mettre trop de temps, tu vas voir, c'est pas très compliqué, mais c'est bien pour s'entraîner. Un guitariste joue sans amplification sur une scène. L'ingénieur du son est situé à 10 mètres de A, donc il est au point A de le guitariste. Il mesure une intensité acoustique qui est égale à 67 décibels, ça c'est quand il est à 10 mètres. On considère le guitariste A comme une source ponctuelle de bruit. L'intensité acoustique peut alors s'écrire, on a la formule, alors ça c'est une formule que tu peux trouver dans ton cours. On peut te la mettre dans ton cours, c'est pas obligatoire, mais en fait l'intensité acoustique, l'unité c'est des watts par mètre carré, donc c'est une puissance surfacique, c'est-à-dire tu divises une puissance par une surface. Effectivement, donc IA, ou I de façon générale, c'est des watts par mètre moins 2. Et en fait dans la formule, ça veut dire que l'intensité c'est une puissance, si tu fais de l'analyse dimensionnelle, divisé par une surface. Tu vois ? Voilà. Donc c'est le genre de formule qu'on peut retrouver ou recomprendre grâce à l'analyse dimensionnelle. On te met que la surface R, c'est la distance à laquelle tu te situes de la source d'onde, on te dit que la surface est 4 pierres carrées, surface d'une sphère, sphère de rayon R et de centre A. Le niveau d'intensité acoustique s'écrit, donc on a la formule aussi, ils sont gentils, ils rappellent beaucoup de choses. Quelles sont les unités des grandeurs IA et WA ? Alors l'unité de IA, on vient de le dire, c'est des watts, mètre moins 2, et l'unité de WA, dans leur formule, WA ça désigne la puissance, et la puissance c'est en watts. Calculez littéralement le niveau sonore pour un rayon R' égale à 2R, donc quand on s'éloigne d'une distance double par rapport à la distance de départ. Donc là on va faire un peu de calcul littéral, pour la question 2, on a R' qui est égal à 2R. Qu'est-ce que ça change de modifier R', donc le rayon ? Ça change qu'on va modifier la surface de la sphère, donc on va modifier S, on va se retrouver avec S de R' qui va être égal à 4Pi fois R' au carré. Alors R' au carré étant égal à 2R, je vais le remplacer, ça me fait 4Pi fois 2R, le tout au carré. Donc ça, ça me fait du 4Pi fois 4R carré. Et si tu dispatches un peu différemment les termes, tu vas avoir du 4 fois 4PiR carré. Et 4PiR carré, c'est quoi ? Bah ça, c'est la surface SR, ok ? Donc en fait, on se retrouve avec S de R' égale 4 fois SR. Voilà, ça c'est la première chose, premier élément de réponse. On va continuer, on va aller chercher I de R', donc IA de R'. IA pour une distance R' c'est égal à WA, pardon la puissance de l'onde sonore, divisé par S de R', c'est-à-dire WA divisé par 4 fois SR. Si je l'écris un peu différemment, ça, ça te fait 1 quart fois WA sur SR. Tu peux essayer de faire l'exo par toi-même, je ne te l'ai pas dit en début de vidéo, mais bien sûr, tu peux essayer de d'abord chercher l'exercice tout seul, après tu te corriges. C'est mieux de le faire par toi-même que juste regarder une correction. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné, c'est toujours utile et toujours pratique. Donc WA sur SR, qu'est-ce que je reconnais ici ? WA sur SR, c'est IA pour la distance R, donc IA R. Donc je vais remplacer ça par IA R. Ça me fait donc IA pour R' pour la distance R' qui est égale à WA sur, non pardon, je dis n'importe quoi, qui est égale à 1 1 quart, pardon, fois, IA R. OK. Ça, c'est le deuxième élément de réponse. Et maintenant, dernier élément de réponse pour aller chercher l'expression littérale de LAR''. Donc LAR'', c'est quoi ? C'est 10 log de IA R' sur I0. OK ? Je vais remplacer IA R' par 1 quart de IA R. C'est les notations dans ce petit exercice qui sont un peu relou. C'est juste un peu, ouais, un peu relou quoi, de manipuler IA R, IA R' etc. Mais bon, après, c'est pas non plus infaisable. Voilà ce qu'on obtient. Alors à ce stade, il faut que tu connaisses tes relations sur le log. Il ne faut pas que tu ailles à ton contrôle ou il ne faut pas que tu ailles au bac sans connaître ce genre de choses en physique. Log de A fois B, c'est log A plus log B. C'est très important pour modifier des formules littérales avec du logarithme. Donc là, c'est exactement ce qu'on va utiliser. Ça, c'est comme si ça se comportait comme notre A, tu vois ? Et puis là, ça va jouer le rôle du B. Donc logarithme log de A fois B, ça fait log A plus log B. Je vais remplacer. Sachant que le 10 devant, il va compter comme facteur pour toute l'expression. En gros, c'est comme si j'avais 10 fois, parenthèse, log de 1 quart plus log de IA sur I0. Alors IA R. Voilà. OK ? Après, tu vas développer le 10. On va distribuer. Juste, je te montre une transformation pour log de 1 quart. Log de 1 quart, autre relation qu'il faut connaître. Log de A sur B. Bon, cette transformation n'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus cool à manipuler. Log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Donc ça veut dire que log de 1 quart, ça fait log de 1 moins log de 4. Et il se trouve que log de 1, c'est égal à 0. Donc ça, tu le dégages. Il va te rester moins log de 4. Tu vois ? Je préfère manipuler moins log de 4 que de manipuler log de 1 quart. Ça peut donc me faire 10 fois moins log de 4 plus 10 fois log de IA R sur I0. J'écris moins 10 log de 4 plus 10 log de IA R sur I0. C'est vraiment le genre de calcul qu'on va pouvoir te demander de faire, y compris dans un sujet T-BAC, bien sûr. Parce qu'on est ici sur des compétences d'un concours. Le concours JIP, comme plein de concours de ce style-là, évalue en fait les compétences globales sur différents thèmes. Tu vois ? Et sur le chapitre Onde Acoustique, ce qu'on va évaluer, c'est vraiment ton aptitude à manipuler ce genre de formule. Donc si tu es en train de réviser pour ton contrôle, par exemple sur le chapitre Onde Acoustique, c'est le genre de choses qu'il faut que tu saches faire. Si tu es en train de réviser pour le BAC, c'est aussi le genre de choses qu'il faut que tu saches faire. Tu vois ? Ça te donne vraiment, le fait de s'entraîner avec des sujets de concours, ça te donne vraiment une bonne vision des attendus des différents chapitres. Là, je retrouve quoi en fait ici ? Là, je reconnais quoi ? Je reconnais LAR. Voilà, donc tout simplement, tout simplement en fait, le niveau acoustique à la distance R', c'est le niveau acoustique à la distance R, moins 10 log de 4. R' étant la distance, enfin c'est quand j'ai doublé en fait ma distance par rapport à la distance initiale R, d'accord ? R' c'est 2 fois R. Bon, et pour finir l'exercice, en fait, on va te demander d'utiliser ça, concrètement, pour faire une application numérique, en te disant, voilà, on se place à 40 mètres du guitariste. Quel est le niveau d'intensité acoustique qu'on va mesurer en décibels ? Sachant qu'à 10 mètres, on mesurait 67 dB. Donc à 10 mètres, je vais le récrire ici, à 10 mètres, tu mesures LA égale 67 dB. Donc si tu passes à 40 mètres, alors 40 mètres c'est un problème parce que c'est pas le double de 10. Alors que moi, ce que j'ai fait dans la question précédente, c'était de raisonner avec le double d'une distance de départ. Donc je vais d'abord passer par 20 mètres. C'est-à-dire que si je double 10 mètres, je vais me situer à 20 mètres, je fais fois 2. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, le niveau d'intensité acoustique qui va être égal à 67, moins 10 log de 4, c'est ça qu'on avait écrit. Moins 10 log de 4, ouais, c'est ce qu'on avait écrit, ok ? Et maintenant, si je me retrouve à nouveau à 40 mètres, j'ai doublé encore une fois ma distance. Donc par rapport à ce que j'avais à la ligne d'avant, je vais avoir le nouveau niveau d'intensité acoustique, ce sera ce que j'avais avant, moins à nouveau 10 log de 4. Ok ? Donc au final, ce qu'on me demande de calculer pour la troisième question, c'est 67, moins 2 fois 10, donc moins 20 log de 4. Ok ? Donc on fait le calcul, 67, moins 20 log de 4, ça te fait environ 55 décibels. Et ça conclut ce petit extrait d'exercice. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, c'est des petites compétences qui ne sont pas trop compliquées, mais qu'il faut savoir maîtriser encore une fois sur un concours pour passer un concours, ou pour faire un contrôle, ou même pour réviser ton bac, ok ? Voilà, donc si ça t'a plu, partage, diffuse autour de toi, n'oublie pas et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et moi je te souhaite beaucoup de courage, de bonne révision, de bonne motivation, et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501